Le 21 février 1965, le leader afro-américain Malcolm Little, dit Malcolm X, est assassiné de 21 balles pendant un meeting à New York. Né en 1925 dans l'état du Nebraska, il avait connu une enfance plutôt difficile. Père assassiné avant sa naissance, maison familiale brûlée par le cul-cluse-clan, mère tombée en dépression, placement en foyer d'accueil. Bref, tombé ensuite dans la délinquance, pour ne pas dire le banditisme, il va adhérer en prison à la doctrine séparatiste et raciste anti-blanche de l'organisation La Nation de l'Islam. Après sa libération, il va devenir un leader de cette organisation avant, suite à l'assassinat de Kennedy, de prendre ses distances, puis de rompre avec. Au moment de son assassinat, assassinat commis d'ailleurs par des membres de La Nation de l'Islam, je vous l'avais pas dit ? Au moment de son assassinat donc, Malcolm X avait complètement rompu avec le racisme anti-blanc. Il était en train d'évoluer vers des positions plus humanistes, plus universalistes, assez proches de celles de Martin Luther King. Des positions qui pour autant n'étaient pas forcément molles ou modérées. Donc attention à l'image de leader fanatique et raciste qui lui est encore parfois collée, elle est fausse. En tout cas en partie. Quelle que soit l'opinion qu'on ait de lui, Malcolm X reste l'exemple assez rare d'un leader qui a su évoluer. Qui a su reconnaître ses erreurs et changer d'avis.